C'est une première pour le Chan 2021 et l'on peut a priori à en sourire. Ce 18 janvier, alors que le Rwanda affrontait l'Ouganda pour le deuxième match de la journée, au stade de la réunification de Douala, comptant pour la première journée dans le groupe C, le stade de Bepanda a été plongé dans l'obscurité pendant environ 5 minutes. Après la coupure de la lumière, tous les regards se sont tournés vers la compagnie de distribution d'électricité. Eneo est devenu la cible à abattre en cette période marquée par la recrudescence des délestages partout sur l'étendue du territoire national. Contrairement donc à ce qu'on pouvait s'imaginer et aux informations largement relayées, Ce n'est pas Eneo qui est à l'origine de cette coupure d'électricité, mais la panne du générateur qui a été installée pour alimenter le stade. D'après le comité d'organisation, l'interruption est due à un groupe électrogène qui a lâché. Le protocole instauré lors de cette compétition voudrait que l'alimentation du stade soit fournie par un générateur et non par Eneo.